Salut les filles Sandra, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui je vous retrouve pour la vidéo des produits terminés Donc il devait certainement y en avoir d'autres J'en avais gardé pendant pas mal de temps Et il y en a un qui est en train de me couler dessus Mais du coup je pense que j'en ai jeté pas mal Parce que mon ami, quand il y a quelque chose qui est fini, il le jette Donc il y a des produits que j'avais certainement mis de côté Mais qu'il a dû jeter, donc je suis désolée Mais dans l'ensemble, c'est des choses que j'utilisais assez souvent Et que vous avez déjà vu dans mes produits finis Donc je me disais que c'était pas trop trop grave Donc on va commencer, j'ai les doigts trempés, je viens de me renverser quelque chose On va commencer par un gel douche de la marque Nocibe Que j'avais eu dans un swap Qui est au cerise amande Donc je suis la meilleure, c'était ça le truc Et j'ai vu que cette année, il y était encore Donc comme ça, il sent très très bon Moi j'aime beaucoup l'amande Mais je trouve qu'en l'utilisant, il est devenu très 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 écœurant Et du coup, je l'ai utilisé Mais vers la fin, j'ai vraiment utilisé pour l'utiliser Parce qu'il fallait le finir Donc voilà, le flacon est un peu... Voilà, les produits restent dans la douche Et j'ai pas mal de calcaire Donc voilà, enfin c'est pas grave Mais voilà, celui-ci, non, je rachèterai pas du tout ce produit Parce que j'ai fini par le détester Donc voilà Ensuite, j'ai fini un produit de la marque Leno Donc c'était le gel exfoliant fraîcheur Donc voilà à quoi il ressemble Et il était sympa C'était sous forme de gel C'était pas mal Mais je trouve qu'il avait pas assez de grains Et du coup, ça m'a pas forcément plus exfolié assez la peau, je trouve Donc voilà, par contre il sentait très très bon Oui, il sentait le produit pour bébé Ce qu'on met sur les fesses des bébés Donc voilà, ça sentait vraiment très très bon Quand je le mettais, il y avait pas de problème L'odeur est parfaite Mais par contre, du coup, moi je rachèterai pas ce produit Parce que pour moi, il est pas assez efficace Ensuite, on va rester dans les exfoliants Je l'ai pas encore fini Mais je voulais mettre dans le produit terminé Parce que là, il me reste une grand maximum, deux utilisations Je l'ai gardé, là j'atterne avec un autre Parce que je trouve qu'il était vraiment pas mal C'est ce petit exfoliant là pour le visage Qui sent, c'est marqué la verveine je crois Mais je trouve que ça sent le citron Bon, le citron verveine Voilà, mais du coup Cet exfoliant est vraiment pas mal Si vous aimez l'odeur de la verveine, il reste sur votre peau Et moi d'habitude, qui n'aime pas, là j'ai beaucoup aimé Donc c'est pour ça, je le garde Encore un petit peu Et je le testerai encore plus tard Mais je crois que là, j'ai fait trois exfoliations du visage Donc il m'en reste certainement deux Donc ça fera cinq Je trouve ça pas mal Et du coup, je l'aime beaucoup Donc je voulais vous le mettre en produit terminé Parce qu'il va bientôt se terminer Mais voilà, c'est vraiment quelque chose que j'ai beaucoup aimé Est-ce que je le rachèterai ? J'ai pas mal de produits à racheter À finir plutôt Mais voilà, si je dois me tourner vers un produit Qui est efficace et qui sent bon Je le rachèterai certainement Et j'en suis même sûre celui-ci Parce qu'il m'a beaucoup plu Ensuite, je vais passer au Non, j'ai encore un exfoliant Ça c'était un exfoliant visage Enfin, un gommage visage Donc c'était de la marque Yves Rocher C'était quelque chose qui devait gommer en douceur Pour les peaux Enfin, c'était marqué tout type de peau Ma m'a dit que c'était vraiment des tout petits grains Et que du coup, ça me détruirait pas la peau Si j'avais une peau fragile Et du coup, je trouve qu'il était pas mal Mais c'est pareil Je trouve qu'il avait pas assez de grains Et que du coup, ma peau était pas assez gommée Donc voilà Mitigé, je le rachèterai pas Parce que voilà, il y en a d'autres qui sont beaucoup mieux Comme je viens de vous le montrer Mais voilà, il m'en reste encore pareil Un tout tout petit peu Mais c'est pareil, je vais le finir bientôt Donc voilà, pour celui-là Je pense que pour les exfoliants, c'est fini Et c'est ce petit truc-là qui était en train de couler Parce qu'il me reste un tout Enfin, il me reste Il me reste ça Donc je pense que ça, ça va me faire grand max une semaine Et c'est pour ça que je voulais vous le mettre dans les produits finis Parce qu'après, si j'attends pour faire une autre vidéo Et que je le jette, enfin bref, je préférais pas Et du coup, c'était l'homicellaire physiologique De la marque Mixa Donc, expert peau sensible J'ai trouvé vraiment pas mal C'est quelque chose que j'avais acheté au champ Dans les 4 euros Et vraiment, il m'a duré pas mal de temps Bon, je pense que la Bioderma Malgré toutes celles que j'ai achetées Même celle-là, ne remplace pas ma Bioderma Mais je veux dire, pour le prix Voilà, elle est vraiment pas mal Moi qui ai les yeux sensibles, je trouve ça parfait Donc, n'hésitez surtout pas à y aller Je la rachèterai Oui, je pense que je rachèterai celle-là Avant la Bioderma Parce qu'elle coûte quand même un peu moins cher Mais je reste quand même pour l'instant sur la Bioderma Ensuite, un autre gel douche Qui est pareil, est plein de calcaire C'est le Cranberry De la marque C'est Delice de Canberge De la marque The Volipo Shop Donc celui-ci sentait vraiment très bon Mais c'est pareil Alors, il sent bon Mais il a une odeur quand même assez acide Et c'est ça qui me dérange vraiment Il a une odeur de fruits Mais une odeur d'acidité derrière Et du coup, à la fin, j'en pouvais plus C'était pas sucré C'est bizarre C'est un sucré mais acidulé Et du coup, ça me plaisait plus du tout à la fin Donc je l'ai fini Mais je le rachèterai pas, c'est sûr Ensuite, j'avais acheté ça à Auchan Donc c'est baie des bois Et c'est bio Et du coup, c'était quelque chose qui sentait le cassis Donc j'ai pas trop aimé cette odeur-là Je ressens-la, mais j'ai pas trop aimé Voilà, je trouve que ça fait une odeur de cassis bien chimique Et pourtant c'est bio Donc je comprends pas trop Donc ça, je rachèterai pas C'est sûr, ça m'a vraiment pas plu Et rien qu'à le ressentir, ça me... Bon, j'aime pas du tout Ensuite, j'ai utilisé un déodorant de la marque Dove Go Fresh Donc c'est au concombre Donc ça, je l'avais acheté en Italie, je crois Celui-ci, il sent vraiment très très bon C'était un stick Donc il ressemble à ça Et je l'ai trouvé vraiment pas mal Je l'ai trouvé efficace Ensuite, j'ai essayé un autre déodorant bio Ça a été l'horreur Il me fait transpirer à la place d'enlever ma transpiration Donc voilà Mais celui-ci, moi je trouve qu'il est vraiment parfait Il sent très bon Pour l'instant, je suis repassée au Dove Mais vraiment, vous pouvez le trouver à Super U Mais vraiment, moi je l'ai trouvé vraiment pas mal Donc celui-ci, j'en ai un autre Donc je le rachèterai pas pour l'instant Mais je vais réutiliser l'autre là Je vais commencer à... Dès que j'aurai fini le Dove Donc voilà, je vous le conseille Il est vraiment pas mal Et l'odeur est vraiment sympa Ensuite, j'ai utilisé un sérum éclat à la grenade Donc je sais plus si je vous l'avais mis dans une des vidéos Il se présentait comme ceci Et je trouve qu'il fait un peu des petits grains C'est un sérum Et je l'avais eu dans une box Dans ma boîte à beauté Je crois que c'était un produit qui m'avait été offert en plus Et je l'ai trouvé vraiment pas mal Je trouvais qu'il faisait vraiment bien son job Et du coup au départ, j'aimais pas trop sa senteur Et après, je m'y suis habituée Et j'ai fini par l'aimer Mais comme vous voyez, il ne reste presque plus Donc je vais passer à d'autres sérums J'en ai d'autres Mais franchement, celui-ci Je crois qu'il coûtait une trentaine d'euros Mais il est vraiment vraiment pas mal Ça fait pas de boutons Enfin, je l'ai vraiment beaucoup aimé Donc voilà pour ce petit sérum Ensuite, j'ai pas encore fini C'est pareil Enfin, vous voyez, il ne me reste pas grand chose C'est un dentifrice de la marque Sansodine Donc moi, j'avais pas trop de problèmes de sensibilité Mais à un moment, j'avais très très mal à une dent Dès que j'avais un peu de froid ou un peu d'air qui passait dessus Ça me faisait très mal Et j'étais voir le dentiste Je lui ai demandé si j'avais une carie Vu que j'ai jamais eu une carie de ma vie Je savais pas trop ce que c'était Quelle douleur on avait Et il m'a dit, il m'a fait un petit jet d'air froid Sur ma dent Et là, j'ai eu trop mal Et il m'a dit Non, en fait, c'est pas du tout une carie C'est que vous avez les gencives sensibles de temps en temps Donc achetez le dentifrice de la marque Sansodine Donc c'est ce que j'ai fait Et depuis, j'ai plus de problème Donc je sais qu'on voit pas mal de pubs Mais vraiment, pour moi, ça a fonctionné J'ai pris celui Cure Sensibilité Et depuis, j'ai plus de problème avec mes dents Où j'ai mal aux dents quand il y a de l'air Donc voilà, je pense que je le rachèterai Je pense que c'est pas forcément On n'est pas obligé d'utiliser tout le temps Mais voilà, je pense que j'en aurai un en stock dans ma salle de bain Parce que ça fait vraiment très très mal aux dents Donc voilà, je l'ai trouvé pas mal Donc si vous avez pareil, la même chose que moi N'hésitez pas, allez prendre ça Et vraiment, ça fonctionne Ensuite, j'ai fini pour tout ce qui est produit corps Je vais passer au maquillage Donc ça, j'en finis très souvent C'est de la marque ELF C'est un mascara sourcil transparent Donc là, vous voyez, il a un peu de couleur marron Parce que ça se transforme avec mon crayon Du coup, le gel devient marron Ça, ça coûte 1€ Je trouve qu'il est efficace Je trouve qu'il fixe bien les sourcils Donc voilà, n'hésitez surtout pas à aller l'acheter Je pense que je l'utilise depuis des années et des années Je sais pas le premier quand est-ce que je l'ai eu Mais je crois qu'il y a une dizaine d'années Donc voilà, c'est pour vous dire que vraiment Je suis fidèle à ce truc-là Et il est vraiment vraiment pas mal Ensuite, pareil, un autre produit où je suis fidèle à 100% C'est ce mascara-là Qui n'est plus en magasin Donc n'hésitez pas à me dire Si vous savez où je peux l'acheter Et pas trop cher Voilà, c'est le XXL Pro Curl De chez Jamais Maybelline Donc il y a un côté blanc, un côté noir Les brosses sont courbées Donc je vous avais dit dans une précédente vidéo Que je n'utilisais pas le côté noir Et du coup, maintenant, ça y est Je me suis mise à le réutiliser Je trouve vraiment qu'il fait du volume Ce mascara est vraiment parfait Enfin, pour moi, c'est le mascara parfait Que j'ai jamais eu Donc voilà Moi, je vous le conseille vraiment Il y en a d'autres en magasin Je crois qu'il y en a un qui est de couleur rouge Là, c'est violet Je crois qu'il y en a une couleur rouge Donc voilà, ce mascara Je l'adore Et je l'ai déjà en stock Il n'y a pas de problème Ensuite, un petit crayon à sourcils Que j'ai utilisé Qui était de la marque Clarins Je crois que c'est la teinte 02 Light Brand Mais je l'ai déjà racheté Je l'ai déjà racheté Parce que j'ai déjà utilisé pas mal de crayons à sourcils Et j'ai vu que c'était vraiment celui-ci Qui me convenait Donc voilà, je l'ai déjà racheté Je vais quand même aller au bout de celui-là Mais voilà, à mon avis D'ici trois jours Il sera complètement foutu Ensuite, quelque chose Que je vais racheter là Je pense, dans les prochains jours Parce qu'il ne me reste presque plus C'est, je crois que c'était de la marque Je mets Maybelline aussi C'est une touche lumière Et celui-ci, je l'achète Je l'achète, je l'achète, je l'achète Je l'achète Couvre mes cils Comme il faut Pas trop non plus Ça ne fait pas paquet Je ne suis pas obligée de me maquiller derrière Parce que je trouve que ça ne se voit pas Ça couvre aussi les imperfections Donc voilà, pour moi c'est un petit stylo qui fait tout Et c'est la teinte 01 Ivoire Donc voilà Et pour moi, c'est vraiment le crayon parfait correcteur Ensuite, j'ai acheté un J'ai acheté J'ai utilisé un gommage Mais je vous avoue que là je l'ai utilisé Mais je ne l'ai pas utilisé à 100% Parce qu'à chaque fois je le zappais Et c'est un gommage pour les lèvres Et je suis dégoûtée C'est de la marque Être Belle Mais les produits de la marque Être Belle Se consomment je crois 6 mois Donc voilà, il est fichu Et c'est pour les lèvres Et je ne veux surtout pas en remettre Pour avoir quelque chose sur mes lèvres Ça ne sert à rien Donc voilà Mais j'ai vraiment beaucoup aimé tester ce produit Il était très efficace Donc pour la partie fragile des lèvres Voilà Donc voilà, je suis un peu déçue de le jeter Mais je ne veux pas non plus attraper quelque chose A cause de ça Donc je le jette Mais je suis un peu triste Parce que je l'aimais vraiment beaucoup Et ensuite, je cherche en même temps Je jette une éponge de la marque J'avais eu ça dans une box Une boîte blanche et bleue Je vais aller vous la chercher Donc voilà Comme je vous le disais Je jette une éponge Conjac Que... Où j'ai vraiment été très 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 déçue Vous allez comprendre pourquoi D'habitude j'achète ceux de la marque Nocibe Je vais en avoir une par là Merci Elle est là D'habitude j'utilise Une éponge de la marque Nocibe Donc elle est comme ceci Vous voyez que j'ai acheté il n'y a pas longtemps Parce que j'avais complètement envie Que j'en avais une De côté Donc voilà D'habitude elle ressemble à ça Je dirais que je l'ai à peu près 4 à 6 mois Je la garde Elle est vraiment très très bien Et du coup j'en avais une dans une box Donc si je vous retrouve le nom Je vous le mettrai Sinon c'est dans une Vous verrez dans les petites miniatures Qu'il y a sur mes vidéos Je vous mets la photo des produits Et du coup c'était une boîte blanche et bleue Et je ne sais plus quelle marque c'était Je l'avais reçue dans la box Et je vous montre au bout de 4 utilisations ce qu'elle donne J'ai vraiment été très très déçue Voilà à quoi elle ressemble Alors elle s'est carrément pétée en deux Et là il y a un gros trou Je peux mettre mon doigt dedans Voyez et le faire ressortir par là Et ça fait plein de petits bouts Comme ça là C'est vraiment dégueulasse Et je trouve ça vraiment abusé Parce que là je ne comprends pas Pourquoi elle s'est pétée Je fais comme d'habitude Enfin voilà je fais attention Je me lave quand même le visage avec Donc je fais vraiment très très gaffe Et là j'ai vraiment été très 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 déçue Donc je pense que j'ai repassé Et heureusement que j'avais acheté mon éponge Nocibé Donc voilà je suis vraiment hyper déçue Voilà dans l'état où elle est On a l'impression que c'est tout mou à l'intérieur Et qu'il n'y a plus rien Comme un oreiller qu'on utilise depuis des années Donc voilà je ne suis vraiment pas Très contente du tout Donc je vais repasser à mon éponge Nocibé Où là au moins je sais ce que j'utilise Mais voilà j'étais contente Et du coup voilà ce que ça donne Je ne vous la conseille vraiment pas Par contre vous pouvez y aller les yeux fermés Avec l'éponge Nocibé Je la trouve vraiment parfait Je prends celle pour le visage Et celle pour le corps Et je n'ai jamais eu de problème avec Donc voilà pour la petite éponge Donc voilà c'est fini pour mes produits terminés Il n'y en avait pas énormément Je trouve que les vidéos qui durent 3 plombes C'est énervant à regarder Donc je me dis que ce n'est pas plus mal Donc voilà c'est fini pour cette vidéo Je vous dis à très très vite Salut Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501